Générique Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité économique, politique et surtout financière dans Smart Bourse. Ce soir pour décrypter cette actualité qui va sûrement commencer par de l'actualité politique, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Forest. Bonsoir Nicolas Forest. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements de Candriam à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Adil Amor. Bonsoir Adil Amor. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Shellcher Prince Gestion et nous avons enfin le plaisir d'accueillir également Arnaud Faller. Bonsoir Arnaud Faller. Bonsoir. Vous êtes directeur général délégué en charge des investissements de CPRAM. La question est toute trouvée pour débriefer effectivement ces deux séances boursières à l'issue de l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis. La question est de savoir s'il aura ou non une majorité au Congrès. On va peut-être commencer avec nous, vous Arnaud Faller, même si ça a l'air globalement bien parti pour le moment. Première question. Est-ce que c'était une surprise dans le sens, alors on n'est pas là pour parler politique évidemment, mais on a vu des Trump trade ces dernières semaines jouer par le marché. Puis finalement, une sorte de ralentissement à l'approche de l'élection avant que le marché ne reparte une fois qu'il se rende compte que globalement, aux Etats-Unis en tout cas, une fois qu'il se rende compte que l'élection de Donald Trump semble acquise. Comment est-ce que vous analysez la séquence de ces deux dernières journées boursières ? Alors il me semble que, d'abord, il va effectivement avoir le Sénat, ça c'est sûr. La Chambre des représentants, il a un ballotage favorable. Donc il va avoir quand même pas mal de pouvoir, y compris autour de sa garde rapprochée, parce qu'à l'indifférence de la dernière fois, c'est que cette fois-ci, c'est moins une surprise pour lui. Et donc il aura une équipe qui est bien préparée et qui lui est dévouée à 100%. Donc il nous semble que sur les marchés, il y a eu, c'était assez logique, vraiment ce qui s'est passé. Donc surperformance très nette des actions US versus reste du monde. Bien sûr. En une seule journée, on a fait quasiment 4%. Et ça peut encore durer. Ensuite, hausse des taux, on va y revenir, évidemment, en anticipation des hausses de droits de douane, hausse des taux aux US. En revanche, baisse des taux sur la zone euro, mais en même temps, là aussi, il faut se rappeler que Christine Lagarde a rappelé qu'une augmentation de la guerre commerciale ferait en sorte qu'il y a probablement plus de baisse des taux du côté BCE. Ensuite, côté, en gros, c'est vraiment les États-Unis qui vont surperformer le reste du monde, que ce soit versus Europe, ça on l'a vu, mais aussi. Probablement vis-à-vis des émergents. Et appréciation du dollar, on pourra y revenir, mais tout ça est plutôt assez logique. Et à l'intérieur des actions américaines, on a vu, c'est des choses qui se sont passées déjà lors de la dernière élection. Donc les financières avaient déjà largement surperformé. Le premier mois qui suivait la première élection de Trump, c'est ce qu'on a vu hier. La partie pétrolière, c'est évidemment, comme il a dit, un baby-dried, baby, si vous avez entendu, allez-y les Américains, vous allez forer significativement. Donc les pétrolières aussi. Pétrolières, oui, le pétrole, un peu différent, on peut y revenir. Il n'y a pas eu autant de variations sur le cours du pétrole lui-même. Mais grosso modo, et les secteurs de l'immobilier qui ont été plutôt attaqués, les secteurs des renouvelables, oui, et le secteur de la consommation aussi, parce qu'évidemment, là aussi, on pourrait y revenir sur l'impact des hausses de taxes, des droits de douane. — Donc globalement, des marchés qui accueillent très positivement quand même aux États-Unis cette élection de Donald Trump, en tout cas aujourd'hui. — Oui. Alors il faut se rappeler que... Donc on a parlé des hausses de droits de douane, on pourrait y rentrer en détail. Mais il a en tête aussi une baisse du taux d'impôt sur les sociétés de 21 à 15%. Et ça, c'était pas sûr qu'il mettait en place si jamais il n'avait pas le Congrès avec lui. Comme la proba que le Congrès est très... Évidemment, encore une fois, on attend à la Chambre des représentants, mais est assez forte. Il nous semble qu'il va pouvoir mettre ça en place, donc une baisse de taux de l'impôt du ES de 21 à 15, assez vite. Après, côté ménage, il y a aussi une histoire de fiscalité sur les ménages, où là, on sait qu'il a mis en place le précédent mandat, que l'administration Biden a continué. Il y a une échéance à venir en 2025. Mais probablement, il va prolonger ces baisses de fiscalité aussi sur les ménages. La question qu'on peut se poser avant, effectivement, de vous entendre, Nicolas Forrest et Adil Amor, c'est Trump pourra-t-il appliquer le programme économique sur lequel il vient d'être élu, notamment sur des questions de budget, sur des questions de fiscalité ? Vous l'avez dit, effectivement, et on l'entend souvent, il y a peu de contre-pouvoirs autour de lui, ce qui laisse entendre qu'il aurait les coups des franches. Il y a quand même des réactions de marché, des réactions économiques, une inflation à surveiller ? Alors, sur les hausses de douane, il a rappelé quand même que c'est l'outil le meilleur après l'amour et la religion. D'accord. Il croit vraiment et il l'a mis en place. Et on a vu qu'il y croyait lors de son dernier mandat. Il l'a mis en place lors de son dernier mandat et ça expose, ça a plutôt bien marché. Si on se rappelle le déficit commercial versus la Chine, il s'est contracté d'une centaine de milliards entre 2018 et aujourd'hui. Donc, ça a plutôt marché. D'ailleurs, on peut en y revenir, c'est un jeu mondial et au contraire, il s'est accru envers le Mexique, le Vietnam, la Corée et d'ailleurs aussi la zone euro. D'où la réallocation que vous évoquez entre les biens chinois qui pourraient revenir en Europe. Bien sûr. Méfiance, c'est un jeu mondial. Donc, quand il y a un déficit qui se crée, là, ça peut être au contraire un déficit qui se résorbe de l'autre côté. Mais tout ça pour dire que la hausse des droits de Dan, certes, encore une fois, il nous a parfois surpris. Mais là, on a l'impression qu'il a envie de le faire et ça a plutôt bien marché avant pour lui, pas pour le reste du monde. Bien sûr. Ensuite, la fiscalité, ça va dépendre malgré tout. La fiscalité sur les impôts, sur les sociétés, ça va dépendre à tout prix du Congrès. Mais encore une fois, il n'a pas de tâches favorables. Et il y a un peu accord bipartisan sur ça. Ce n'est pas l'ampleur des baisses parce que 21-15, ce n'est pas non plus monstrueux. Mais il est probable que ça puisse arriver aussi. Nicolas Forrest, comment on analyse cette séquence lorsque un candidat à l'élection présidentielle américaine qui ne cache pas sa volonté d'America First, tout simplement, est élu, que Arnaud Faller nous l'a rappelé qu'il n'y a pas forcément de garde-fou autour de lui qui pourrait laisser entendre que potentiellement il ne pourrait pas appliquer tout son programme lorsqu'on voit ça d'un point de vue investisseur européen ? Alors déjà concernant Donald Trump et concernant la question que vous avez posée, il faut déjà se rendre compte que je crois que, un peu comme en 2016, beaucoup de prévisionnistes se sont trompés, même complètement trompés, notamment en Europe, sur cette victoire écrasante de Donald Trump. Quand vous regardez une carte et vous voyez le rouge et le bleu, c'est tout rouge, c'est écrasant. Et donc, par rapport à votre question, déjà, il faut distinguer un petit peu... L'investisseur ne doit pas faire de morale, ne pas avoir de biais cognitifs là-dessus. On peut avoir l'opinion qu'on veut sur Donald Trump, à savoir qu'il est sans doute grossier, menteur, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas la question en tant qu'investisseur. Et donc, pour l'investisseur, il faut vraiment essayer de se reposer la question de savoir quels scénarios peut-on avoir sur la croissance, sur l'inflation et sur les taux avec cette nouvelle administration. Et le premier point qui me vient à l'esprit de cette séquence-là, c'est déjà, je dirais, de la plus grande certitude. D'accord. La plus grande certitude. Hier, ce qui est frappant, c'est que... Alors même qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'il pourrait appliquer ce programme. Il y a trois jours, il y a une semaine, il y a un mois, tous les investisseurs, les éditoriales AI, c'était on ne sait pas, ça va être serré, il va y avoir des barricades, ça va être dangereux, la démocratie américaine va se faire attaquer. Là, au moins, on sait que... Excusez-moi, mais il y a eu des élections, les résultats sont très clairs et les réponses sont très claires. Donc il y a une levée de l'incertitude. Et les marchés actions qui réagissent positivement reflètent cela. Il y a un point, moi, qui m'a intéressé, un indicateur qui n'a peut-être pas été commenté ici, qui intéresse plutôt les investisseurs obligataires, c'est la prime d'assurance sur les États-Unis, le CDS. Le CDS américain. Ça a collapsé le lendemain de l'élection. C'est-à-dire que la prime de risque sur l'État américain s'est resserrée de 10 points le lendemain. D'accord. Ce qui prouve que les investisseurs ont réussi ça positivement. Et donc après, c'est quelles sont les perspectives de croissance, d'inflation et de taux d'intérêt ? Et là, voilà, on retrouve ce que vous avez expliqué. Là encore, il faut démystifier ce que dit Trump. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, on a vu en 2016, il y a eu des écarts. Il a dit beaucoup de choses, il n'a pas fait tout ce qu'il a dit. Il n'a pas fait tout ce qu'il a dit. Et il a été parfois un peu plus pragmatique que ce qu'on peut attendre. Aujourd'hui, on peut regarder les différentes grandes actions économiques qu'il peut mener. Les baisses d'impôts. Ça, c'est le premier bloc. Les tarifs, le deuxième bloc. Et puis ce qu'il peut faire sur le marché de l'emploi à travers l'immigration. Dans quelles séquences ces choses vont se mettre, c'est difficile à dire. Mais il nous semble que la baisse des taux d'impôts, le prolongement déjà des baisses d'impôts, les potentielles nouvelles baisses d'impôts, notamment sur les retraités, sur les pourboires. Et ça, c'est nouveau dans son programme. C'est quand même assez positif, effectivement, pour la croissance américaine. Les tarifs. Peut-être un peu moins pour le budget. Peut-être un peu moins pour le budget. En contrepartie, pour financer cela, il faut plus de tarifs. Car si Donald Trump veut vraiment implémenter des nouvelles baisses d'impôts, il faut qu'au Congrès, pour avoir la majorité, il faut qu'il y ait un équilibre budgétaire. Et donc davantage de tarifs. Et là, la question, évidemment, c'est quel tarif ? Il avait parlé de 60% sur la Chine, de 10% pour tout le monde. Et c'est là où il faut estimer. Mais ces 10%, c'est 60% sur la Chine en plus ? Ou c'est 60% en proportion ? Est-ce que c'est maintenant ? Est-ce que c'est dans une fois ? Ça, on ne le sait pas. Ça, on ne le sait pas. Bien sûr. Donc aujourd'hui, l'investisseur européen, à court terme, il préfère investir sur la bourse américaine. Il préfère être un peu plus prudent sur la bourse européenne. Et il regarde, il va regarder ce qui va se passer. À court terme, entre eux, et là pour moi, tout est une question de séquence. Entre le mois de novembre et le 6 janvier, il n'est pas président. Et son staff va être normalement vraiment en fonction à partir du 20 janvier. Ce qui va être intéressant pour moi, ça va être regarder quelles sont les premières nominations qu'il peut faire. Est-ce que c'est Navarro qui revient et des gens qui sont assez extrêmes sur les points de tarif ? Ça, c'est ça qu'il faudra voir. Il va falloir voir un peu de ce côté-là pour avoir un peu une estimation de son impact sur la croissance, sur l'inflation. Donc ce que vous dites, c'est globalement, ne cherchant pas à anticiper avant, effectivement, qu'on ait les premières mesures. Est-ce que ça veut dire que l'élection de Donald Trump est synonyme de retour de la volatilité sur les marchés ? On a pu le voir, parfois, on était plus sur Twitter, même que sur des indicateurs, pour voir, effectivement, s'il pouvait avoir un impact sur les marchés financiers ? Je pense que oui. Je pense que Jay Powell, je pense que les investisseurs vont devoir se réhabituer à suivre, effectivement, à la fois le X de Musk, de suivre un peu Donald Trump. Ça va être plus volatile. Mais à travers cette volatilité, il faut voir où on va. Et nous, ce qui nous semble, en tout cas, aujourd'hui, à Candriam, chez Candriam, on a fait deux scénarios. Il y a ce qu'on appelle un soft Trump et un hard Trump. Avec un soft Trump, nous pensons que la croissance américaine en 2025 peut rester à peu près équivalente à celle qu'on a connue en 2024. Un soft Trump, c'est finalement, certes des tarifs, mais un peu moins agressifs que ce qu'on peut attendre, et une baisse d'impôts qui compense largement la perte de croissance, ce qui nous permet de maintenir un niveau de croissance réel de 2,5%. Un peu plus d'inflation, mais rien de dramatique. Et donc, une croissance américaine qui tient et qui reste la plus grande et une forte croissance, notamment beaucoup plus importante qu'en Europe. Ça, c'est un soft Trump dans lequel c'est un scénario positif tant pour les marchés actions et sur les taux d'intérêt, un peu de volatilité, mais rien de dramatique. Et puis, il y a le hard Trump. Le hard Trump, c'est si vraiment on vient avec des tarifs beaucoup plus forts. Ça, c'est l'application pure et dure du programme actuel. Exactement. Avec, effectivement, là, un impact beaucoup plus fort sur l'inflation et des taux d'intérêt qui dérapent. Mais aujourd'hui, entre le hard et le soft, très dur de mettre une probabilité. Et rien ne nous dit que vraiment à faire du hard Trump et du soft Trump. Il y a plein d'arguments dans les deux sens. On peut dire il a les pleins pouvoirs. S'il veut le faire, c'est maintenant. Mais d'un autre côté, il y a un congrès. Il ne peut pas faire non plus ce qu'il veut. Et en 2016, là encore, il faut démystifier. Il faut essayer de prendre un peu de recul. Il n'a pas fait tout ce qu'il a dit. Il n'a pas fait tout ce qu'il a dit. Et les hausses de tarifs dont on parle, vous parliez de 2016, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, là, en 2024. 60% sur tous les biens chinois, 10% sur tous les biens, ce n'est pas la même chose. Parce qu'en 2016, c'était sur les biens chinois et les Chinois ont pu utiliser le Vietnam, le Mexique pour revendre des biens. Là, si c'est 10% sur tout le monde, on n'est plus dans la même histoire. C'est 4 à 5 fois l'effet sur l'économie US. Exactement. C'est 4 à 5 fois. Je ne sais pas si il a dit. Donc, il apprécie l'outil. Maintenant, il faut bien, juste pour terminer, entre le soft et le hard, je crois qu'aussi, là encore, je me permets, on ne peut pas faire de présomption de dire le président élu est stupide. On peut ne pas aimer. Mais, quelque part, il a été élu sur base de... On veut revenir à moins d'inflation, à plus de croissance et plus de baisse d'impôt. Donc, faire le pari de dire... On peut analyser, effectivement, le programme en se demandant si, effectivement, l'impact sera celui qui... Oui, mais il est conseillé. Il sait très bien, il n'est pas stupide, que s'il fait des tarifs massifs, que si ça fait beaucoup d'inflation, l'électeur pour lequel il a voté Trump ne va pas être content. Donc, quelque part, oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a le soft et le hard Trump. Je pense qu'on est dans un environnement à court terme où il va privilégier quand même du soft Trump, c'est-à-dire un peu de tarifs, on compense avec des baisses d'impôts, et on arrive sur un territoire un peu de croissance, peut-être un peu plus d'inflation, mais pas trop. Et le dérapage du hard Trump, selon moi, il n'a pas intérêt à l'implémenter tout de suite, parce que ça ferait dérailler le scénario, et c'est certainement pour ça qu'il a été élu. A dit la mort, pour compléter ce que dit Nicolas Forrest, deux garde-fous, finalement, à la politique de Donald Trump, l'inflation et les réactions du marché obligataire sur le budget, par exemple ? En fait, on a beaucoup parlé croissance, oui. Maintenant, il faut quand même qu'on ait en tête, aujourd'hui, qu'on est dans une situation où la croissance aux États-Unis, tiens, la lutte contre l'inflation par la Fed est à peu près résolue, mais pas encore complètement finalisée. Donc, si on rentre dans le scénario hard Trump, comme ça a été évoqué, là, la situation peut vraiment se compliquer, parce qu'on n'est pas dans la même phase du cycle. Je reviendrai juste sur un point... Est-ce que ça peut remettre en cause un soft lending, par exemple ? Remettre en... En fait, alors, qu'est-ce qu'on appelle soft lending ? On a eu tellement de jargon entre le soft lending, le no lending, le hard lending, le good lending, le bad lending. Est-ce qu'il y a lending tout court s'il y a de la croissance ? Ben non, on décolle. Donc, il n'y a pas de lending. Maintenant, ce qui pourrait être remis en cause, c'est, effectivement, la politique monétaire américaine et son application pour lutter contre une inflation additionnelle qui pourrait se mettre en place si la croissance rechauffe trop. Ça, c'est un risque, aujourd'hui, qu'on ne voit pas encore. On verra. D'ici le 6 janvier, effectivement, ou le 20 janvier, on n'en sait strictement rien. C'est après que les choses vont se matérialiser. Maintenant, sur les réactions de marché, on a parlé marché-action, c'est limpide. C'était anticipable en cas d'élection de Trump. Il y a un autre paramètre, et pour moi, qui est, on va dire, assez intéressant à avoir en tête. C'est la forme de la courbe de taux américaine. Effectivement, les taux ont monté, oui, en anticipation d'un déficit. La partie courte, c'est l'inflation. La partie longue, c'est le déficit. Trump, plus de déficit, mais j'étais déjà anticipé un petit peu avant. Cette pente, elle s'est encore plus accentuée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une pente américaine, c'est-à-dire un différentiel entre le 10 ans et le 2 ans qui dépassent les 20 points de base. Ça reflue un petit peu aujourd'hui. Mais demain, c'est-à-dire que si la prime de terme, c'est-à-dire le différentiel de taux entre le long et le court, s'accentue trop massivement, ça a un impact quand même pour l'économie américaine, pour le refinancement des entreprises américaines. Et du coup, on peut se retrouver dans une situation où les défaisances et les situations de défaut augmentent aux États-Unis. Et ça, ça serait dommageable en lien avec la croissance. Et si on rajoute l'autre problématique qui est quand même fondamentale et qui a été évoquée par mes collègues ici sur le plateau, l'inflation. Aujourd'hui, quand on analyse le programme de Trump, on verra ce qu'il va appliquer. Effectivement. Ce qui est certain, par contre, pour moi, c'est que Trump est assez bijectif avec la volatilité des marchés. Donc ça, c'est acté. Maintenant, sur l'inflation. Il y aura plus de volatilité. Pour moi, c'est acté. C'est le moment des gérants actifs. Bref, oui. Donc on est assez content chez Chelsher. Donc ça tombe bien. Et je pense aussi autour de la table. Mais si je reviens juste sur l'inflation. Bon, baisse des impôts. Forcément, on stimule la consommation. Donc la partie supply demand, la demande augmente, c'est l'inflation. OK. L'IS, la même chose. On le baisse. Et ce qui va le faire tout de suite, demain, après-demain, c'est inflationniste. La politique migratoire. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a eu quand même une hausse significative de l'emploi des non-natifs américains. Et qui a permis aussi de renflouer des emplois et de trouver des employés. Si demain, il y a une politique migratoire qui est dans l'autre sens, forcément, tension sur l'emploi. Hausse de salaire. Hausse de salaire. Inflation. Tout ça, il faut gérer. Et difficulté entreprise quand même pour délivrer et productivité. Surtout si les taux longs augmentent significativement. Donc il faut réussir à juguler tout ça. Maintenant, il y a une certitude. C'est que America first, c'est acté. Inflation, we will see. On verra surtout l'impact sur le reste du monde et la pente de la courbe des taux. Ça, moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas anecdotique. Dans un monde maintenant où les pentes sont positives et les taux, ils sont très, très loin de redevenir négatifs ou nuls. Voilà. Arnaud Faller, avant de... Parce que j'ai évidemment des questions aussi sur la Fed ou sur l'Europe. Mais peut-être revenir un petit peu sur cet euro-dollar, tout simplement. Ce dollar qui progresse, qui continue à progresser, alors que Trump a annoncé lui plutôt qu'il souhaitait voir ce dollar reculer pour donner encore plus de compétitivité aux entreprises américaines. Si on analyse la séquence au travers de l'euro-dollar, qu'est-ce que ça nous dit ? Madame la Générale, on pense que le dollar va se raffirmer contre toutes les devises, peut-être plus encore contre les devises émergentes que contre l'euro. Il faut bien voir que la Fed, les taux terminaux, c'est le point important, c'est de savoir, y compris pour la prime de termes, à combien on s'arrête. On voit bien que depuis... Ça a été révisé en hausse à chaque fois qu'il y a eu des sondages pro-Trump et évidemment depuis l'élection de Trump. Donc on était en dessous de 3, on est à 3,70. On n'arrête pas de remonter le taux terminal. Donc à l'inverse, côté européen, on est en train de le rebaisser. D'ailleurs, dans l'histoire du marché, c'est assez rare que dans la même période, on a des taux terminaux européens qui baissent et des taux terminaux américains qui montent. Donc il me semble que c'est favorable encore, ça va plutôt au dollar. Donc Trump, il veut effectivement... Il veut peut-être un dollar faible, mais voilà. Pour l'instant, ça ne prend pas de chemin. Non, non. Et on pense plutôt qu'il sera plutôt ferme, y compris parce qu'encore une fois, l'attractivité du marché américain, etc. Donc peut-être plus contre les devises émergentes parce que la validité sur les devises émergentes est plus forte. Les devises se bougent plus que contre l'euro. Mais le sens, il est plutôt là. Prise de parole de Jérôme Powell ce soir, décision donc de politique monétaire de la Fed, 25 points de base, recul de 25 points de base, enfin en tout cas baisse de 25 points de base, pardon, attendu par le marché. Le moindre changement de politique monétaire laisserait entendre effectivement que c'est un message plus politique qu'économique. A quoi s'attendre dans cette prise de parole ? Il ne devrait pas y avoir cette fois-ci sur ce comité-là, il ne devrait pas y avoir de surprise. En revanche, encore une fois, ce n'est pas tant les deux prochains, parce que là, il y a quasiment tous les 25 BP qui sont typés. C'est la suite de l'histoire. Et la suite, ça va dépendre évidemment des hausses de droits de douane qui sont à terme. On verra, effectivement, tout n'est pas écrit, ce n'est pas forcément 60 d'un coup et 10 d'un coup, mais encore une fois, il apprécie l'outil, donc il va l'utiliser. A terme, je voudrais revenir là-dessus, c'est que malgré tout, à terme, c'est un peu aussi récessionniste. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que c'est une ponction sur les ménages. On va peut-être favoriser les baisses d'impôts. Oui, parce que qui dit aux droits de douane, dit prix plus élevé. Les importateurs US, ils vont répercuter quasiment un pour un. Il ne faut pas arriver. Oui, bien sûr. Donc, à terme, c'est peut-être un peu malgré tout récessionniste. Et les estimations, c'est en gros 1 700 dollars par ménage par an. Et c'est beaucoup. Donc, certes, il y aura peut-être des baisses d'impôts. 1 700 dollars par an payés plus cher si jamais les droits de douane sont appliqués. Exactement. Et les baisses d'impôts seront probablement plus pour les ménages plus aisés, alors que les montants qu'on les vote, c'est pour tout le monde. Et donc, c'est ça qui est un peu, parce que c'est les consommateurs qui soient riches ou moins riches. Et donc, c'est, encore une fois, le risque plutôt pour, alors fin 25, etc., c'est plutôt malgré tout, plus récessionniste qu'autre chose si jamais il met ça en place. Donc, ça veut dire que derrière l'idée de mettre des barrières douanières pour protéger les entreprises américaines, derrière, il y a potentiellement un risque récessif si jamais on augmente trop. L'impact, c'est une augmentation trop forte des prix sur le sol américain. D'où le fait que, hier, les valeurs de consommation américaines, elles ont baissé, alors que le marché est en forte baisse, en forte hausse, pardon. Donc, effectivement, la consommation de base, les grands distributeurs, elles ont baissé hier, parce que c'est pas forcément bon à terme pour ces valeurs-là. Et si je vous suis, ça suppose potentiellement une progression de l'inflation et donc une remise en cause de la stratégie monétaire de la Fed, si on est dans ce scénario-là ? La revue du taux terminal a été très claire. Et ça n'a pas été 10 centimes. Ça a été continué. En gros, une fois, en quelques semaines, on a pris 60 centimes. En gros, on était en 3 aux alentours de 3. On est 360, 370. Et puis, il y a des gens qui voient 4. C'est-à-dire quasiment plus beaucoup de baisse des taux après. Donc, ces taux terminants, encore une fois, c'est clé à la fois, évidemment, pour les primes de termes, mais aussi pour les marchés actions, parce que ça peut jouer aussi. La baisse, l'amélioration des conditions de financement, ça vient aussi de là. Donc, si jamais les anticipations de baisse de conditions de financement, d'où sur les mobiliers ou sur d'autres choses, n'apparaissent pas, il faudra s'en méfier quand même. Nicolas Forrest, rien à attendre ce soir, si je comprends bien. Peut-être quand même une analyse détaillée du discours, comme il y a quelques mois où on a analysé chaque mot de Jérôme Powell. Est-ce que c'est le retour, effectivement, d'une dualité, potentiellement ? Oui. La question, ça sera en effet pour 2026, comme vous avez dit. La baisse, ici, elle est actée. Donc, il n'y a pas vraiment de discussion. La question, c'est quelle politique monétaire américaine en 2025, s'il y a une partie des tarifs qui vont être utilisés ? J'aurais juste un peu amendé ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, les tarifs, plus d'inflation, récessif. Attention à prendre un petit peu de recul par rapport à cette vision-là. Vous avez dit, justement, que le dollar est soutenu. Si on monte les tarifs de 10 et que le dollar s'apprécie de 5%, ça veut dire que les biens importés ne montent que de 5%. Donc, si vous pensez que le dollar s'apprécie, eh bien, c'est quand même un effet tampon sur la hausse des tarifs pour les Américains. Et par rapport aux baisses d'impôts, il y a quand même toute une série de baisses d'impôts qui ont été rajoutées. Vous dites que les riches, mais de ce que je comprends, on verra s'il le fait, il y a quand même une partie des baisses d'impôts pour les retraités qui sont de la sécurité sociale. Ça, c'est des gens quand même qui sont plutôt pauvres, même si ça n'enlève rien à ce que vous avez dit. Moi, je pense que sur la politique monétaire, il y a deux questions. Il y a l'inflation en 2025. Comme vous l'avez dit, est-ce que ça crée un peu plus d'inflation ? Et a priori, la Fed baisse un peu moins. Ça, c'est la question de court terme. Et de somme toute, je pense qu'elle sera importante à suivre. Mais ce n'est pas celle qui m'inquiète le plus. D'accord. Moi, ce qui me pose aujourd'hui le plus de questions, c'est c'est quoi la Fed en 2026 ? Quand Donald Trump doit renouveler et doit trouver un nouveau chairman ? C'est quoi la Fed à ce moment-là ? C'est quoi la Fed à ce moment-là si, après deux ans, il a vraiment implémenté tous les tarifs ? Et si l'inflation a dérapé ? Parce que là, à ce moment-là, il peut vouloir vraiment essayer d'un peu influencer. Il faudra voir de ce point de vue-là. Vous avez parlé de la courbe qui se pontifie. Bon, c'est un point à surveiller. Mais c'est vrai que, même si la courbe a toujours été pentue dans le passé, mais si les taux de long dérapent trop, est-ce qu'il va demander à la Fed d'intervenir ou pas ? Alors, c'est un peu de la politique fiction. On n'en est pas là. Mais c'est sûr qu'en 2025... Non, mais c'est un scénario que vous envisagez. En tout cas, vous posez la question. Il y a deux questions. Il y a la politique monétaire de 2025. Voilà. Donc, vous avez raison. Ce qui me frappe le plus, c'est ce que vous avez dit. Là, je vous rejoins complètement. C'est la divergence un peu nouvelle entre les États-Unis et l'Europe. Moi, ce qui me frappe hier, s'il y a une chose qui m'intéresse, que j'ai retenue, c'est le fait que les taux US sont montés et pas les taux européens. Et donc, on acte qu'il y a deux routes qui divergent. Et donc, c'est vrai que la BCE va baisser. Et la Fed, à un moment donné, va peut-être moins baisser en 2025. Donc, oui, une divergence de politique monétaire. Et quelles seront les dynamiques d'inflation avec tout ce qu'on a dit ? Ça, c'est la première question. Mais pour moi, la deuxième question, c'est un deuxième mandat de Donald Trump avec les pouvoirs qu'il a. Les coups des franches, disons-le. Avec les coups des franches, même si ce n'est pas si facile, sans doute, de changer comme ça le mandat de la Fed, puisqu'il n'a quand même pas une majorité de deux tiers au Congrès, qu'il y aura quand même beaucoup de garde-fous. Mais il y aura sans doute de la pression, surtout, surtout, si on a une hausse des taux importants. Parce que là, il va tweeter. Ça, c'est évident. C'est évident. Voilà. Adil Amor, deux routes qui divergent. Je reprends vos mots, Nicolas Forrest. Ça, c'est acté maintenant, deux routes qui divergent. Alors, on en parle, effectivement, en matière de politique monétaire. Mais la question peut-être aussi économique ou simplement sur les marchés financiers. Alors, je rejoins... Enfin, sur le plan économique, et de toute façon, l'élection américaine n'a fait qu'accentuer la divergence. Ça, c'est évident. Effectivement, les taux, le comportement, ça a été limpide. Les taux américains qui montent, les européens qui baissent. On a deux économies différentes entre l'Europe et les États-Unis. On a des indicateurs d'activité différents. Il y en a une dynamique d'inflation différente. Une population différente. Et une gouvernance différente. Ça fait plein de choses différentes en Europe. Voilà. Je ne dis pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Mais en tout cas, il y a plein de différences. Donc, monétairement... Mais l'Europe regarde beaucoup vers les États-Unis, quand même. Exactement. Maintenant, la corrélation qu'on a eue depuis un certain bout de temps entre les taux américains qui montent, les taux européens suivent, les marchés américains qui baissent, les marchés américains, les marchés européens baissent. Mais quand ils montent, ils ne montent pas forcément. Bien sûr. L'action à la baisse, ça ne marche pas dans le sens. Là, peut-être qu'on est dans une dichotomie différente parce qu'on a une trajectoire aujourd'hui aux US qui, moi, vraiment, ma conviction, avec l'élection de Donald Trump, on a un chemin. Le chemin, il est les États-Unis d'abord. Les droits de douane, la taxation, on ne connaît pas l'amplitude. Je rejoins complètement à ce qui a été dit. Par contre, l'esprit, on l'a. En Europe, aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne va pas tirer de ce qui va arriver aux États-Unis. Bien sûr. Si la Chine ne pourra plus exporter vers les US et ça va venir en Europe, que vont faire les entreprises européennes ? L'Allemagne, qu'il y a des sujets où on va y revenir, au-delà de son industrie, même politique, etc. La gouvernance européenne, la question du déficit. Donc oui, monétairement, et sur les taux d'intérêt et l'évolution, il y a des sujets, je ne parle même pas de la politique énergétique, des considérations ESG. Donc c'est une certitude, on va en pâtir. Malgré la volonté potentiellement d'avoir une Europe plus forte qui est aujourd'hui du domaine de la communication de chefs d'État, notamment chefs d'État français ou allemands, là, ce que vous dites, c'est la certitude que de toute façon, on va pâtir de cette nouvelle situation en Europe ? Sur le papier, aujourd'hui, en Europe, il y a des difficultés. Aux États-Unis, on en voit beaucoup moins. En tout cas, on voit une ligne directrice, une trajectoire qui est quasiment rectiline. Donc en Europe, c'est soit il y a des solutions qui vont être trouvées sur les questions de déficit, sur un financement européen, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas quelque chose qui aligne un petit peu les intérêts et qui défend l'Europe, d'un point de vue de droit de douane, notamment. Je vous pose la question de mon sommaire de tout à l'heure. Quelles sont les cartes en main pour l'Europe aujourd'hui ? Surtout quand on voit effectivement qu'au sein du couple franco-allemand, bon, depuis 24 heures, on a plus de difficultés côté allemand à s'entendre sur un gouvernement. On ne va pas faire de politique, mais les questions regardent. Oui, si, allez-y, allez-y. Non, surtout pas. Surtout pas. Mais économiquement, que peut-on faire en Europe ? En fait, il y a une conviction qui est là quand même. On est dans un monde qui se déglobalise avec beaucoup plus de protectionnisme, qu'on le veuille ou non. C'est le cas des États-Unis, forcément, avec Donald Trump. Côté asiatique, c'est la même chose. Les BRICS, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même un autre bloc qui est en train de se constituer. C'est ça que le dollar qui se fortifie à très long terme, je ne sais pas. Je réponds, je donne ma langue au chat, et pour que l'Europe devienne plus compétitive, il y a des mesures douanières, oui, à mettre en place, mais surtout, une simplification de gouvernance. Aujourd'hui, on regarde la courbe italienne, la courbe allemande, la courbe française, chaque courbe évolue un petit peu comme elle veut, toujours en se comparant au Bund. Le couple franco-allemand, il bat de l'aile. Il y a un sujet. Donc, unification monétaire, on va dire un peu plus forte, ça donnerait encore plus de crédibilité à la politique monétaire européenne et protéger les entreprises européennes, leur compétitivité, leur fiscalité, pour qu'on ait des champions, effectivement, qui puissent être à la NVIDIA, à l'Alphabet, etc., et qui puissent exporter aussi. Dans les échos, on pouvait lire hier ou ce matin que c'était le retour des empires, que ce soit empire chinois, américain ou russe. Est-ce que l'Europe est forcée d'être à la traîne derrière et de se demander comment elle va se positionner vis-à-vis des autres, à dit la mort, économiquement ? J'ai dit qu'on ne fait pas de politique, économiquement. Aujourd'hui, c'est une obligation. Il y a des blocs, encore une fois. On le voit depuis la crise du Covid, depuis mars 2020, il y a des prémices d'un certain nombre de choses qui se mettent en place. Voilà. Tout le monde veut rapatrier, on va dire, sa production, on va dire, de médicaments, militaires, industrielles, industriels, son savoir-faire. Donc, il y avait des prémices. Maintenant, ça se concrétise. Avec Trump, ça va aller encore plus loin. La Chine, c'est le cas. Le monde émergent, il ne faut pas l'oublier, mais il s'organise. Il y a un petit pays qui s'appelle l'Inde. C'est un petit euphémisme. Il ne faut vraiment pas le négliger. Bien sûr. Peut-être que demain, il sera devant la Chine. Moi, c'est une conviction qu'on a. Oui, aujourd'hui, l'Europe, il n'y a pas de choix que l'Empire européen, il n'y a pas d'autre choix que l'Empire européen aussi, se constitue, se solidifie et négocie en bloc pour défendre ses intérêts, sa croissance, sa population et sa souveraineté. C'est ça qui est fondamental aujourd'hui. Voilà. Et avant de passer la parole à Arnaud Faller, en matière de politique monétaire, est-ce qu'il faut, est-ce que le salut de l'Europe peut passer par un soutien monétaire ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle le soutien monétaire ? Aujourd'hui, est-ce qu'un instrument de financement unique pour toute l'Europe avec des clés de répartition, pas trop compliqué, parce qu'en Europe, on adore, voilà, complexifier les choses, voilà, je le dis simplement, mais en tout cas, un financement unitaire global pour l'Europe avec des clés de répartition, au moins, ça éviterait la question qui revient quand même dès qu'il y a un pays où il y a des difficultés, l'Europe va exploser. C'était le cas avec la France, parce qu'il y a eu la dissolution d'Assemblée nationale, c'était le cas en Italie, lorsque Mme Mélanie a été élue. À chaque fois qu'il y a un souci, attention, on retourne en 2011 la crise de la dette souveraine. Un financement unitaire, unique, au moins, ça solverait ces difficultés-là et ça donnerait plus de confiance aux investisseurs étrangers ou européens en Europe. C'est ça qui est fondamental. Arnaud Faller, comment analyser, effectivement, cette Europe ? Alors, il y a encore quelques jours, on l'a comparé aux Etats-Unis en termes de croissance ou en termes de nécessité de soutien monétaire. Là, on voit directement l'impact potentiel, effectivement, du programme économique du nouveau président des Etats-Unis. En même temps, qu'on voit effectivement les difficultés politiques qu'on peut voir en Allemagne, mais il y a quelques mois, on les voyait en France. Comment est-ce qu'on analyse économiquement cette situation européenne ? Je crois qu'il faut être en liste. On a quand même pas mal de difficultés. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Trump parle, l'Europe doit faire un lourd tribut. Donc, on a des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des messages d'espoir. Mais il faut quand même d'abord, première étape, constater quand même les difficultés. Avant de rebondir, il faut quand même être bien réaliste sur la situation. Et effectivement, c'est quand même compliqué. On a un vent d'ouest qui nous arrive et qui est très défavorable. Il y a les hausses de taxes de Wannes, par exemple. Pour autant, les messages d'espoir que je porterai, c'est un, l'Europe, c'est justement quand il y a vraiment de très grandes difficultés d'arriver à rebondir et une souveraineté qui se met en place. Et finalement, ce qui se passe en Allemagne avec l'éviction de Christian Linder, c'est peut-être un message d'espoir au sens où ils peuvent désactiver le frein à la dette. Je rappelle que c'est les libéraux allemands qui mettaient une pression énorme sur le fait qu'on doit respecter cette règle de frein à la dette. Bien sûr, oui. C'est quand même les Allemands qui ont la plus de marge manoeuvre dans les financements en toute l'Europe. Ça ne va pas se faire tout de suite. Il faut se rappeler, on verra si l'élection est allée en mars prochain, voire anticipée si jamais le CDU provoque des élections. En tout cas, c'est peut-être mieux que septembre parce que sinon, on avait un Allemagne un peu affaibli jusqu'en septembre 25. Donc ça viendrait débloquer une situation en Allemagne qui permettrait effectivement d'augmenter un peu la dépense publique ? Est-ce que oui ? C'est-à-dire, encore une fois, les adversaires de la levée de la frein à la dette, c'était les libéraux. Donc les libéraux ont quitté, pas tous, mais presque tous, le gouvernement. Et en tout cas, s'il y a une prochaine élection, les sondages montrent qu'ils passeraient sous les 5 %, donc ils ne seront même plus représentés au Bundestag. Donc, il se peut qu'il y a quand même un accord. On verra s'il y a une prochaine élection, mais ce qui est plus probable, c'est une grande coalition, donc CDU, SPD, éventuellement avec les organisations kényanes, si on rajoute les verts. Et donc, probablement, cette coalition kényane serait plus enclin à lever, à désactiver, alors pas à la façon allemande, on est réaliste aussi. On reste dans la rigueur budgétaire, bien sûr. Pas à façon d'autres pays européens. Mais malgré tout, c'est peut-être un message d'espoir parce qu'il y a des moments où... Un message d'espoir pour l'Europe. Pour l'Europe, à terme. D'accord. Encore une fois, aujourd'hui, ils vont très défavorables. Pour autant, un, on réagit plutôt en Europe quand on est au pied du mur. Au pied du mur. Et on s'en rapproche. Voilà, exactement. Et en plus, du côté allemand, peut-être que cette levée du frein à la dette pourrait être une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'Europe et effectivement avec des emprunts mutualisés, etc. Économiquement, sur les marchés financiers, est-ce que ça veut dire que pour l'instant, on regarde le vent d'Ouest arriver et on s'attend à des mois, une année 2025 un peu compliquée ? Alors, ce qui peut, malgré tout, limiter l'écart de performance. Nous, on avait en tête, on avait fait des scénarios pré-Trump où il y avait une surperformance des US versus Europe à 7,5. Donc, on a déjà fait la moitié. On peut dire, c'est bien, il ne nous reste plus beaucoup. Mais à 3 mois, donc ça ne veut pas dire que derrière, il y a encore... Il y aura peut-être encore une surperformance de marché américain versus Europe, mais ce qui peut préserver cet écart, c'est que la valorisation, malgré tout, du marché européen est relativement faible. Bien sûr. Donc, on ne va pas rentrer avec un marché américain qui va faire 20 points, 25 points systématiquement de mieux que l'Europe. La valorisation peut limiter cet écart. Malgré tout, si on ne fait rien, cet écart sera toujours dans le même sens. Nicolas Forrest, comment est-ce que vous analysez effectivement la situation économique européenne ou via les marchés ? D'ailleurs, je vous laisse choisir la loupe pour regarder cette économie. Merci. Merci pour les commentaires qui ont été faits. C'est vrai, je retrouve en fait un peu deux mots, espoir et réalisme. Ce que vous avez décrit, c'est de l'espoir. C'est vrai, c'est de l'espoir. Mais non, mais ce n'est pas du tout critique. Non, mais je parle. C'est de l'espoir. Moi, je suis investisseur. L'espoir peut être concret. Moi, je suis investisseur, donc je regarde les faits et être réaliste. Ce que vous avez décrit ici, c'est un peu le scénario rêvé de signes d'espoir. Oui, il y a des signes d'espoir, vous avez raison. La coalition, le fait que l'euro baisse et que les politiques monétaires diverses c'est un euro plus faible, la croissance qui reprend un petit peu. On peut essayer de le jouer à court terme. Si vous me demandez mon avis du fond... Est-ce que vous l'achetez cet espoir européen ? Moi, je ne l'achète pas. D'accord. Voilà. Je ne l'achète pas. Je ne l'achète pas parce que je pense que la coalition allemande, c'est un espoir qui ferait plaisir aux Français. Mais la réalité, je ne vois pas le CDU, CSU faire un dépense massive. Peut-être que ça changera, il faudra voir. Mais comme vous l'avez dit, c'est raisonnable. Non, je ne sais pas ce que vous avez dit. Vous avez dit raisonnable. À l'allemande. À l'allemande. À l'allemande. Donc, ce n'est pas énorme. À l'allemande, ça veut dire quoi ? Quel impact vraiment sur la croissance ? Donc, ça me laisse dubitatif. C'est-à-dire que ça va prendre du temps pour quel impact ? Donc, du côté budgétaire, ce que je vois, c'est plutôt des gouvernements européens dans l'ensemble des pays qui sont aujourd'hui en minorité en France, en Allemagne, en Belgique, avec des difficultés, avec plutôt l'idée de monter les impôts pour faire face à des déficits qui s'élargissent et potentiellement à un espoir en 2025 qu'il y aurait quelque chose. En face, vous avez quoi ? Vous avez Donald Trump. Tout l'inverse. Voilà. Donc, moi, c'est vrai qu'il y a une valorisation qui peut être attractive. Je pense qu'il y a certainement des pépites à aller chercher du côté du marché européen. Mais dans ce monde post-Trump, malgré tout, je rejoins plutôt davantage de confiance sur certaines entreprises américaines que sur des entreprises européennes. sur les entreprises européennes, c'est vrai que la valorisation est plus attractive. C'est vrai que ça peut bénéficier potentiellement d'un euro plus faible. Mais moi, je reste quand même assez prudent parce que l'Europe, si jamais il y a des tarifs de 10%, ça va être difficile. Trump peut tout à fait aussi négocier, non pas avec les groupes collectivement, mais pays par pays, bien par bien. Ira-t-il une unité ? Je ne sais pas. Et quelle sera la réaction ? Un emprunt européen ? Tout ça, ça a été fait. On a fait un emprunt européen après le Covid. Oui, bien sûr. À circonstances exceptionnelles. Oui, mais d'accord. Mais qu'est-ce que ça a changé ? La productivité européenne est terriblement faible et pas la productivité américaine. Donc voilà. Ici, ce n'est pas du cynisme. C'est juste de dire que pour l'investisseur, je pense que c'est un climat qui est plutôt positif pour les obligations européennes parce que ça veut dire quand même que les perspectives de taux sont plutôt à la baisse. Pour les marchés actions, il y a sans doute des secteurs qu'il faut regarder. Mais dans le match entre Etats-Unis et Europe, je crains que le match soit encore plutôt positif et plutôt supporteur pour les Etats-Unis. Il nous reste quelques secondes rapidement, Nicolas Forrest, avant de passer la parole à Arnaud et à Dille également. Qu'est-ce que vous regardez dans le marché qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui ? La Chine, par exemple ? Ou on la regarde de loin ? Là encore, c'est l'espoir. C'est un peu ce que fait le marché aujourd'hui. C'est que le marché se dit si il y a des tarifs, du coup, la Chine va devenir avec un plan. Et donc, on verra sur le plan que fait la Chine. Moi, qu'est-ce que je regarde ? Moi, je vais regarder les nominations que va faire Trump et avec qui on va le voir en photo et avec qui il va travailler. Ça, c'est pour moi un peu l'incertitude parce que vous savez que dans le plan républicain, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des gens qui sont effectivement assez extrémistes. Il y a ce que veut Musk au niveau de la dérèglementation du deep state. Donc, il faut voir avec qui il va aller. Moi, c'est surtout ça que je vais regarder. Je vais moi regarder ce qui se passe en Europe et je vais éventuellement regarder la réaction du gouvernement chinois dans les prochains jours. Adil Amor, même question rapidement. Qu'est-ce que vous regardez dans le marché actuellement qu'on n'aurait pas abordé ? Non, la Chine, on n'en a pas parlé. Pour moi, il n'y a que du positif à venir de la Chine. Est-ce qu'il y a du négatif qui peut être la bonne nouvelle qui peut redonner du boom au marché globalement, qu'il soit crédit ou action ou de façon un peu plus générale ? Donc, regarder la Chine de plus près, effectivement. Ne pas l'oublier. Ça peut être un catalyste qui soit très convexe d'un point de vue marché. Arnaud Faller, même question. Non, donc à court terme, on confirme qu'on est évidemment préférés aux Etats-Unis et encore une fois, on voit une surperformance mais le message d'espoir, c'est pour plus tard. Mais il faut bien voir aussi que les marchés en quelques mois à horizon quelques mois, pas tout de suite. Il y aura peut-être encore une fois des réactions plus favorables pour Laurent. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés dans Planète Marché. Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements de CPRAM, Nicolas Forrest, directeur des investissements de Candriam et Adil Amor, directeur général de Shellcher Prince Gestion. Merci à tous les trois et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Merci à tous. Merci à tous.